Le droit de naître, je souhaiterais que nous orientions le débat vers le droit de naître par rapport à quoi ? Par rapport à nos cultures, par rapport à l'art actuel, à savoir, vous savez, le droit de naître, normalement, devait être passé sur nos cultures, nos cultures, mais est-ce que nos cultures existent en tant que telles ? Est-ce que nous avons une culture que nous orientons ? Par rapport, aujourd'hui, lorsque nous nous l'enseignons, le droit de naître pour nous, c'est celui qui a le moins, parce que nous nous attendons, et ça, tout le monde le sait. Mais, quand on parle du droit de naître, je pense que, bon, il faut d'abord que les gens aient la culture, non-culture, les valeurs de notre culture. Il faut qu'ils soient enseignants aux valeurs de notre culture, avant de parler du droit de naître. Parce que le droit de naître, c'est lui, par son âge, qui vient apporter quelque chose. Mais, puis, Thomas, qui n'a pas de transport, qui n'a pas d'argent, je pense que le droit de naître n'a pas... Pour nous, je pense que nous, nous l'enseignons plutôt à organiser la famille sur le fait qu'on parle de nos cultures, nos valeurs culturelles. C'est la seule chose qui peut mieux nous orienter. Très bien. Merci beaucoup, M. Bakary. Alors, je tiens à préciser que si vous nous aviez pris en début d'émission, vous sauriez donc que nous avons bien cadré les choses. On a parlé donc de droit de naître dans nos cultures. Et je posais même la question de savoir s'il existait toujours, s'il avait la même importance dans nos sociétés actuelles, et puis à quoi il servait aujourd'hui et comment, ou comment est-ce qu'il était transformé. Et le docteur qui est sur ce plateau n'a de cesse de nous rappeler les traditions de comment ça se passait au village, et de comment est-ce que ce droit de naître-là, s'il l'est, travestit aujourd'hui. Je voudrais quand même dire quelque chose, si vous me permettez. Vous savez, ce que M. Bakary vient de dire, c'est vrai, mais comme je l'ai dit il y a quelques moments, que vous êtes des aînés, ils refusent carrément. Je connais quand même des familles où des jeunes ont bien réussi socialement, ils font tout pour placer ce téné-là sur l'orbite. C'est-à-dire qu'on fait tout pour le rassurer de son droit de naître. Mais il fait lui-même, il n'est pas l'aise. Il y a des gens qui ont peur des responsabilités. Oui, il y a des gens qui n'aiment pas prendre des décisions. Il suffit qu'il y ait un truc, non, allez voir-t-elle. Mais si tout le temps on vient vous contacter pour donner un avis sur un sujet que vous ramenez aux autres, on va directement aux autres. Donc la culture, peut-être la pauvreté fait qu'on ne se sent plus à l'aise, mais en même temps je veux dire, il y a pas mal de personnes qui aiment plus leurs responsabilités. Ils sont dans une famille, ils sont l'aîné, et puis, comment ils ont les moyens ? Parce que ça aussi il faut le dire. Souvent, ils ont les moyens, peut-être plus que tout le monde, mais ils ne veulent pas se mêler des problèmes de famille. Quand il y a un problème dans la famille, on dit, bon, les deux derniers ne se parlent pas, ou bien X a manqué du respect à papa ou à maman, il dit non, lui, il ne se sent pas concerné. Mais si vous ne posez pas des actes pour montrer que vous êtes aîné, il est évident qu'à un moment donné vous allez le perdre. Donc c'est vrai que l'argent à sa place, ça c'est incontestable, c'est des causes, mais à côté de ça il y a la fuite de responsabilité de cette personne. Et ça peut aller de pair même, fuite de responsabilité et argent, parce que l'aîné a peur que chaque fois on lui explique des problèmes, qu'on lui parle de problèmes de scolarité, de problèmes de santé qu'il doit régler, de problèmes de loyer, etc. Donc il préfère vendre notre griffe à son droit des maires. Oui, il peut faire donner le cadeau. Il le donne gratuitement, et puis c'est le puiné par exemple, qui s'en occupe, vers qui toute la famille se tourne. Et à un moment donné il va se sentir frustré. Vous savez, le temps, c'est un autre de nos amis d'éducation, l'évolution du temps. Ce qui se passe aujourd'hui c'est ponctuel, c'est rien. Mais ça a dû, dans le temps, à un moment donné il va se sentir isolé. Parce que quand vous êtes aîné et que vous ne jouez pas ce rôle, à un moment donné les gens vont vous isoler. Si c'est le dernier qui donne les garanties de rassembleur, il est évident que tout le monde va se tourner. Et à un moment donné il va aller crier partout, oui, moi mes petits-frères ne me respectent pas, mais ce que lui l'a fait il ne va jamais le dire. Il ne va jamais le dire. Donc la fuite des responsabilités, j'insiste encore une fois de plus, c'est des faits que dans des familles, les gens ont bien réussi, l'aîné n'a pas eu une situation très claire, et on lui a donné le droit, mais il a refusé d'assumer son voile. – Alors il y a des cas aussi qui existent où on donne tout le respect qu'il faut à ce grand frère-là, mais qui n'assume pas qu'il est le plus malhonnête de la famille par exemple, celui qui est toujours… – On ne peut pas se reposer sur le grand. – Voilà, il n'est pas fiable. – Il n'est pas fiable, il n'est pas exemplaire. – Donc forcément à un moment, il n'est pas exemplaire, on se tourne vers un autre. – Souvent le petit frère-là, tu vois le petit vieux, tu vois le jeune pour quand tu vois. – Voilà. – Mais quand vous ne voulez pas qu'il fasse, vous tapez sur la table pour dire ça suffit. – On apparaît, c'est la même chose que le respect vis-à-vis des parents. – Et il y a des aînés aussi qui pensent que vu qu'ils sont aînés, on leur doit tout. On leur doit certes du respect, mais également on leur doit beaucoup de choses. – Oui, ils disent par exemple, quand papa n'était pas là, moi j'ai fait ça, j'ai fait ça, donc si vous êtes allé à l'école, c'est pour moi. Non, ça, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. – Vous devriez dire impérativement de mes enfants. – Peut-être qu'on en parlera des attitudes qui nous montrent comment on nourrit nos parents, comment témoigner de leur affection. Parce qu'il y a beaucoup d'abus. Je dis, quand on met un enfant à l'école, futur de grand-frère, ce n'est pas une crédit, ce n'est pas une dette. En reconnaissance, quand on a réussi, on doit exprimer cela. – Très bien. Madame Fofana. – Allô ? – Oui, bonjour Madame Fofana, vous nous appelez de Cocody. – Oui, je vous en prie. – Merci d'être avec nous. Alors aujourd'hui, on parle du droit d'Ainès. On est au second sous-thème, les sources de conflits. – Bon. Moi, je pense que le droit d'Ainès est intérêt il y a longtemps. – D'accord. – C'est un bon tant que le droit d'Ainès est intérêt. Parce qu'il y a un enfant qui est du tout. Aujourd'hui, même si tu as 10 ans, 20 ans, il y a un peu plus de l'argent. Tout se passe. C'est-à-dire que tout n'en passe par toi. Par ce temps-là. On ne sait même pas comment créer l'aise pour toi, pour toi, pour toi, pour cet argent. C'est vrai qu'il peut avoir un banqueur, mais s'il est le quatrième, le dernier de la famille, il prend le dessus sur tout le monde. Et ça, je ne peux accuser que mes parents. Il y a une année qui peut être en victoire avec ses petits frères et ses petits sœurs, mais il n'y aura personne pour les autres problèmes. Parce que les petits frères et les petits sœurs sont plus de vues que les autres. C'est une question. Et l'aventure, l'aventure qu'elle soit, que j'ai, comment appelle ça, une mère de famille. Tout le monde fait le dessus. Et la sœur, c'est le tout et les amis. Parce que celle-ci n'arrive pas à faire face sur l'éducation d'un droit de neuf. Donc, pour moi, l'argent est devenu Dieu sur terre. Tous ces mots qu'il y a, c'est très bon. Mais, il ne faut pas arrêter. Et, ça se mettra, c'est très bien à se mettre. Parce que personne, je vois, je vis ça. D'accord. Et je suis assise, je me réveille dans la toute place. À quel niveau ça va arriver ? Vous comprenez ? Oui, madame Poufana. Donc, il y a toujours des collègues, mais j'aime mal. Il y a toujours des choses, mais tant qu'on ne peut dire à l'hérité. Personne. Quatre ans, on me regarde. Tout le monde te suit. On me cherche à avoir de pénitérés. Mais, à partir du moment, on me dit, oh, Je veux une réaction, c'est de faire. Ah, pour une mentirée, je vous jure que c'est pas mal à voir que ça fait mal. Et, c'est toute personne qui ne peut même pas se mettre à vote pour dire quoi que ce soit, que je suis arrivé à faire ça, mais je peux même imaginer mon monde. aujourd'hui je vous dis c'est ce qui t'es pas et j'en ai reçu le coeur on le sent mais on l'entend je vous remercie d'avoir suivi ce sujet et j'espère que ça va agir sur toutes ces personnes là que nous vivions du droit de l'est très bien merci beaucoup madame Poufane le droit de l'est c'est très important mais tout n'est pas argent tout n'est pas argent un droit de l'est un homme qui n'est pas content de son jeune frère de sa nièce ou de l'autre je ne sais qui ne peut pas aller loin et c'est pas la peine d'accuser de porter une village parce que selon le comportement de toute la chacune c'est un petit peu réfugié c'est pas que la mère se l'est qui peut te le dire mais un droit de l'est c'est très important et que la jeune homme aujourd'hui doit comprendre ça il faut qu'on leur met ça dans la tête pour dire que pourquoi ça n'a pas le même sens c'est telle personne c'est faux très bien merci beaucoup madame Poufane merci beaucoup pour votre témoignage c'est que la jeune femme c'est que la jeune femme c'est que la jeune femme l'argent n'est rien ça veut que ça part tout à fait donc il n'y a pas d'écuter il n'y a pas d'écuter très bien merci merci encore très bonne journée à vous alors là elle parle donc de ces petits frères donc qui ont les moyens et qui se prennent pour les rois les chefs de la famille bien évidemment des aînés un peu plus modestes qui n'ont pas souvent leur mot à dire parce que ces jeunes frères là qui ont les moyens sont souvent soutenus par toute la famille oui mais c'est ce que je dis c'est à dire que nous sommes dans une société moderne qui perd ses valeurs et c'est l'intérêt de de remettre ces sujets là de débattre espérant que ça apporte un petit quelque chose parce que l'Afrique a des choses de valeur parmi lesquelles le droit des naissent donc les parents parmi les causes effectivement les parents ont leur responsabilité parce qu'à un moment donné quand vous êtes l'aîné que effectivement vous répondez pas pas en refusant mais vous pouvez pas suivre les besoins parce que vous n'avez pas les moyens celui qui a le gros moyen c'est lui qui est considéré c'est lui qui est appelé de partout et comme elle a dit je partage parfaitement sa souffrance et je ne peux plus dire il y a un problème dans la famille par exemple un drame qui survient on appelle tout de suite celui qui a le plus de moyens plutôt que d'appeler l'aîné ça peut être frustrant pour soutenir c'est blessant ça peut pas être frustrant c'est frustrant parce que quand on dit ça perd c'est comme ça c'est même frustrant il est bien que les parents essaient de corriger il faut informer l'aîné même s'il n'est pas à mesure de pouvoir intervenir financièrement il faut l'informer à la limite même il faut demander toujours aux plus jeunes s'ils ont pris attache avec les aînés vous savez il y a des familles qui vivent essentiellement à Abidjan les parents n'y sont pas vous êtes venu à Abidjan c'est-à-dire c'est la deuxième génération et la génération des parents est restée au village quand on est au mari par exemple c'est l'aîné de la famille de la ville qui fait les démarches moi je sais dans ma famille par exemple quand on est au mari à Abidjan si vous allez au village on dit non ce que l'aîné d'Abidjan dit c'est celui-là qu'on salue il y a souvent je crois que c'est chez l'aîné même qu'on dépose la dot oui bien sûr qui va se charger s'il est honnête parce qu'on a parlé de ça aussi de transfert ça au village parce qu'il y en a qui prennent ça pour eux seuls et ça crée encore des mécontentables dans certaines familles on peut voir par exemple aller présenter la future brue carrément chez le petit frère qui a plus de moyens parce que sa maison est plus grande parce qu'elle est plus belle donc on préfère recevoir ses beaux parents pour le mariage il peut donner plus d'argent vous pouvez ajouter c'est ça aussi il faut que les aînés aussi fassent attention souvent on dit à une cérémonie on a fait chez toi on dit non je suis moins il est trop plaisant après je suis mon petit frère même si vous vivez dans une case qu'on veut faire chez vous il faut l'accepter c'est par respect c'est par respect et on va parler même d'ailleurs de ces aînés-là qui entre griffes et des culottes à cause des moyens du petit frère oui ils se déchargent surtout sur le petit frère vous appelez-le qu'ils gèrent ça c'est ce que je dis quand par exemple maman ou papa au village ou bien les parents du village vous appellent pour vous donner toutes les informations vous êtes toujours en train de les ramener au plus jeune dès qu'il y a tout le monde il faut dire quoi si c'est un truc il faut dire à Conan un moment donné on va plus t'appeler on a le numéro de X c'est toi qu'on appelle mais si tu nous ramènes toujours à Conan on a sa lille pourquoi aller à la spionnose on va passer directement ça lui si on peut aller chez Dieu directement sans passer par les anges pourquoi on s'est fatigué M.Rodriguez il nous appelle du Gabon bonjour à tous bonjour M.Rodriguez le thème est très intéressant je vous suis depuis un moment tout ce que vous dites est juste tout ce que vous dites est juste mais moi la petite contribution que je vais apporter c'est que dans ça il y a aussi que les parents parfois sont aussi un peu responsables de ce genre de comportement parce qu'imaginez vous il y a un aspect de votre chéri imaginez vous un papa qui lui a aïe M.Rodriguez alors n'hésitez pas à rappeler parce que vous disiez quelque chose de très très important on ne saura pas la suite j'espère qu'on la saura avant la fin de cette émission alors on est dans la troisième partie donc on finit rapidement grâce à Patricia Yeo je rappelle qu'il est au commande de cette émission on va finir avec les sources de conflit et puis on va entamer les conseils bon je crois que j'ai compris un peu ce que M.Rodriguez disait tout à l'heure concernant les enfants chéris dans les familles ça arrive aussi qu'il y ait un aîné mais que le parent attaché à l'un ou l'autre des... alors d'accord M.Rodriguez est de retour M.Rodriguez oui, excusez-moi on a un problème de perturbation de votre oeuf ici qui fait que ça coupe à chaque fois lorsqu'on est en ligne donc je disais que c'est aussi parfois les parents qui sont en partie responsables de cela pourquoi ? parce qu'il y a l'aspect de votre chéri donc si les parents eux ils reçoivent beaucoup plus l'affection pour le dernier donc qui fait qu'à un moment donné on aura beaucoup plus tendance à responsabiliser le dernier ce qui fait que l'aîné étant là parfois peut se sentir l'aisé donc qui à chaque fois c'est le petit enfant à qui on va offrir les cadeaux c'est le petit enfant à qui on va souvent dire moi écoute tiens ça je te confie ceci je te confie cela et l'aîné étant là à un moment donné peut se sentir inutile c'est ce qui fait que bon à un moment donné lorsqu'il en grandit le petit enfant le petit aura toujours tendance à pouvoir chicaner le grand comme pour dire que je suis le proféré des parents et là quand l'aîné constate cela il se sent inutile automatiquement on pourra assister il n'a pas assis de sagesse et bien on va adopter un comportement on va dire un comportement déviant et par là on pourra le qualifier de quelqu'un d'irresponsable donc je dis que les forces sont parfois partagées il y a des cas de figure où ce sont les parents qui peuvent être responsables de cela et il y a d'autres cas de figure où ce sont les élèves humains qui ne peuvent pas prendre responsabilité donc vraiment il y a beaucoup d'aspect il y a beaucoup d'aspect donc il faut relever et vraiment ça tombe là-dessus mais le sujet est très intéressant moi-même je suis aussi dans le domaine de la classe d'abord de la télévision donc je continue en tant que confrère l'émission est vraiment magnifique merci au revoir merci beaucoup monsieur Rodrigues merci encore je vais aussi quand même amener les causes rapidement ça me vient à l'esprit c'est la situation des familles nombreuses il y a beaucoup des familles polygames souvent la maman a tendance à conseiller ses enfants de ne pas reconnaître l'aimé parce que quelquefois il y a la première femme qui a le fils aîné donc la deuxième femme est venue la troisième pour ceux qui ont suffisamment de force pour en prendre trois ou quatre et puis ce droit de naître là en général la maman elle est complice elle peut dire non c'est dans mon frère mais dans le cas où des familles polygames il a eu quand même quelques fois que en voulant l'autre maman a peur d'amener les autres enfants à reconnaître à faire allégeance parce qu'on se dit demain si papa n'est pas là il faut déjà commencer à créer les écarts pour pouvoir partir de sa équipe peut-être on pourrait traiter un jour le thème de la responsabilité des parents pourquoi pas dans la cohésion des enfants alors pour revenir à ce que monsieur rodriguez disait donc justement parlons des cas des enfants chouchous moi je connais une famille comme ça où la plus jeune est la préférée de son père et de sa mère alors les autres enfants ont tendance même à passer par la petite parce qu'à elle on ne refuse rien donc quand il veut sortir aller à la piscine sortir un peu tard le soir on lui dit si toi tu demandes la permission forcément papa va accepter donc justement tous les enfants passent par la petite pour demander des choses au père et effectivement le père ne refuse rien à un moment il risque de se considérer comme l'aîné et vouloir avoir un certain c'est pas elle qu'on passe par la Dieu le père donc c'est sûr qu'on va se construire comme le premier ministre pour les chers présidents donc on peut ça très bien donc troisième partie de cette émission les conseils oui je pense que les conseils se sont entremêlés je voulais interpeller premièrement les parents à faire en sorte que chaque enfant ait sa place et que les aînés soient respectés comme cela se doit comme l'Afrique nous l'a entraîné nous a enseigné pendant longtemps même s'ils sont en train de disparaître au bénéfice de l'argent je veux aussi interpeller les aînés eux-mêmes a joué pleinement leur rôle parce que quelquefois on l'a dit il y a beaucoup qui fuient leur responsabilité même quand vous n'avez rien ou quand vous avez beaucoup c'est pas tellement la dame qui vient d'appeler l'a dit tout n'est pas l'argent essayez sur le plan humain de montrer vos qualités de frères aînés et sur le fait les enfants devront suivre aux plus jeunes je voudrais leur dire que quand vous avez des aînés sages et sur lesquels vous appuyez c'est sûr que vous avez un chemin très long de réussite parce que la vie c'est ainsi l'aîné on suppose a beaucoup plus d'expérience c'est comme les parents quand vous êtes aîné votre aîné est devant vous de 10, 15, 20 ans parfois il est évident qu'il y a une expérience de la vie exceptionnelle et qu'en s'appuyant sur ce dernier là vous allez éviter beaucoup de dégâts beaucoup de gaffes et pouvoir réussir je crois que c'est une valeur que on avait ici qui nous a fait beaucoup de bien il serait souhaitable que même si on ne peut pas revenir à 100% parce qu'il faut être aussi réaliste la réalité s'impose parfois à nous il est bon il est bon que le minimum de respect soit accordé très bien monsieur Bukhari il nous appelle de Ouagadou allo ? oui monsieur Bukhari bonjour oui je veux m'assister à votre émission le droit de l'inverse le content oui on vous écoute vraiment je vous remercie parce que il n'y a plus un certain quand je suis votre programme vous avez des termes intéressantes quand même qui édite la population surtout la même génération merci alors ce thème là je vais faire en collaboration avec le thème parce que vous avez parlé de d'héritage d'héritage voilà et ça je crois que on parle de préparer la jeunesse mère je crois que le droit de la jeunesse comme le dit c'est sur le plan moral c'est sur le plan matériel il y a toujours des problèmes donc un grand frère qui n'est pas courriel qui ne donne pas de l'exemple comment est-ce qu'il voudrait qu'il prenne les choses en main le plus souvent c'est le petit frère qui est beaucoup connu lui il est là il est absolument venu foutre il attend seulement que les biens ne sont pas là là c'est pas du tout intéressant donc l'émotion que vous faites là je pense que c'est une émission qui vous éduque beaucoup je vous encourage en fait c'est pas pour vous tellement donner des conseils c'est pour vous encourager dans ces ans de l'émission que nous suivons depuis le temps je vous applaudis je vous envie à l'émission parce que ça me donne beaucoup de conseils merci beaucoup très bonne journée à vous merci beaucoup très bonne journée Mise Konor alors concernant les conseils moi je voudrais revenir sur ce que madame Fofana et monsieur Bakari ont dit moi j'aimerais leur dire de ne pas perdre espoir par leur position de grand frère ou de petit frère ils ont dû vivre des choses qui ont pour eux été sujets de frustration mais si eux ils perdent espoir qu'est-ce qu'ils vont donner à la génération qui suit madame Fofana qui disait non l'argent est devenu mais elle n'y croit plus monsieur Bakari aussi mais si vous n'y croyez pas quand vous aurez des enfants qu'est-ce que vous allez leur dire quand vos amis viendront prendre conseil avec vous ceux qui sont petits frères dans une autre famille viendront prendre conseil avec vous qu'est-ce que vous allez leur dire il ne faut pas perdre espoir en plus je veux dire on est quand même sur une chaîne nationale il y a tout le monde qui écoute par votre expérience c'est vrai que vous avez vécu quelque chose mais nous aussi on a besoin de savoir comment vous comptez rélever ce défi là et comment vous comptez vous imposer dans votre famille face à un challenge comme ça il ne faut pas dire non le droit des nests n'existe plus nous et toutes les personnes qui nous écoutent ont besoin de savoir comment se sortir de cette situation là comment sortir sa famille d'une telle situation il est important en toute chose quelque chose qu'on vit dans le monde là et dans ce cas là parce qu'on a été frustré selon le droit des nests de toujours essayer de se surpasser d'aller vers les autres d'aller vers vos petits frères dire que l'argent n'est pas en tête de tout ce n'est pas à nous c'est à vous de dire ça à vos petits frères ces problèmes ont vu des tentatives oui en général les choses ne changent pas voilà c'est vrai que ça ne change pas mais il faut insister il faut continuer ceux qui n'ont pas compris quand on était plus jeune quand les parents étaient là quand les parents étaient capables de troncher il faut qu'à un moment ils puissent le comprendre parce que madame Fofana et monsieur Bakary s'ils avaient laissé il n'y a pas de problème si ça ne leur faisait pas autant mal mais ils ont gardé voilà ça ronge et quand ça ronge c'est que quelque part il faut régler cela il faut trouver la brèche tu parlais de brèche tout à l'heure pour pouvoir crever cet abcès-là il faut toujours insister parce que nous avons parce que ils ont mal bon monsieur Souleymane même lui était au bord des lames bon ça lui fait mal ce que son frère est en train de faire vivre à sa mère aussi parce que pour lui ce n'était pas que lui c'était vraiment sa mère les parents il faut essayer de crever l'abcès en allant vers ces gens-là et en essayant de leur inculquer ce qu'ils n'ont pas appris plus jeunes maintenant dans leur âge adulte espérons que ce ne soit pas trop tard bien évidemment bien sûr ce n'est jamais trop tard je voulais quand même rebondir pour interpeller les aînés beaucoup de gens se plaignent pour dire je n'ai rien je n'ai rien mais je cherchais aussi à faire quelque chose c'est vrai que quand on a encore la force parce qu'il y a des gens malheureusement qui sont comme ça qui ne devaient rien faire j'ai connu des familles où des plus jeunes se sont associés pour dire notre âne ne fait rien on va l'aider à faire quelque chose on va lui donner de l'argent pour voir s'il peut faire du commun il ne faut rien il perd son temps soit à boire ou à se promener mais de grâce je suis désolé c'est vrai les responsabilités sont partagées mais je voudrais dire un jour j'ai discuté avec quelqu'un il dit moi dans ma famille je ne me considère pas même pas l'argent mais il faut chercher l'argent si tu penses que c'est le critère je cherche l'argent c'est vrai tu ne vas pas avoir comme les autres si les autres donnent 10 000 et que toi tu peux donner 2 000 c'est ça qui a fait 12 000 mais si tu ne donnes rien du tout alors que tu as la capacité c'est ça qui est aussi difficile on peut être né et puis être dans l'incapacité physique de travailler peut-être parce qu'on est malvoyant peut-être parce qu'on est handicapé même les handicapés travaillent on les encourage à travailler mais quand on ne veut rien faire et qu'on pense que les petits frères doivent faire à un moment donné je vous en supplie que ça va être difficile madame Tela elle nous appelle de Port-Boué oui de Port-Boué bonjour merci d'être avec nous on vous écoute madame Tela merci bien j'apprécie beaucoup les questions merci et puis à l'instant j'ai essayé de vous appeler je vous avais beaucoup d'essayer d'avoir accès à l'incapacité merci pour votre insistance voilà mais c'était pour approcher un petit plus à l'essai de l'éducation les droits de l'éducation oui oui moi aussi j'avais été un peu difficile bon il y a eu une des écouteurs depuis que j'ai eu la famille de l'éducation depuis que j'ai eu des éducation juste en trois années bon elle a eu sonné des filles et puis là c'est moi donné des séparés d'utiliser pour moi je ne parlais plus avant elle voulait et puis j'ai eu d'entraîné d'assain et puis elle n'a pas compris et puis elle est devenu autre chose Oui, on vous comprend tout le monde. Bon, juste ici, je n'ai pas encore compris pourquoi j'ai fait le thème des élections. Donc, c'est ce que je voulais dire. Très bien. Et puis, votre élection a apporté beaucoup de conseils à ceux qui peut-être ont été suivants dans la salle et qui n'ont pas encore eu à... Donc, merci beaucoup, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Tella. Bonne journée également. Alors, on rappelle que Mme Tella était notre dernière téléspectatrice en ligne avec vous. Avec nous, pardon, dès demain, le téléphone sera à nouveau ouvert. Et elle vient de dire quelque chose de très important. Bien souvent, l'aîné a dans l'incapacité d'assumer son rôle d'aîné, pas par manque d'envie, mais par manque de moyens, parce que les contingences de la vie imposent les choses ainsi. Oui, mais je pense que dans ces conditions, il faut communiquer. Elle a dit qu'elle l'a dit, mais l'incapacité n'avait pas compris. Oui, mais il faut continuer à communiquer. Il y en a un parti, il comprendra, il reviendra. Je veux la rassurer. Ce qui est chose de grave, il ne lui est pas arrivé, il va revenir. Mais il faut communiquer. Mais ça va être servi de compréhension. Oui, ma conclusion, c'est ça, il faut communiquer. Parce qu'en général, vous savez, je le dis comme ça, une fois, on le fait même de parler à l'écran, on dit, vous êtes riche, vous êtes l'argent, on travaille à la télévision, maintenant, tu as réussi. C'est un peu le langage. Mais il faut leur expliquer, peut-être les inviter aussi pour comprendre. Mais je veux dire, si vous ne communiquez pas, ça va être difficile. Parce qu'il a le préjugé, c'est mon aîné, il a l'argent. Il a porté un vest, il a l'argent. Il a fait ceci, il a l'argent. Il a porté un soulier, il a l'argent. Mais je ne sais pas combien vous achetez vos souliers en veste. Je ne peux pas, je ne peux pas. Très bien, voilà, c'est ici qu'on va être au point final à ce numéro. Merci beaucoup, Mise Konan. Merci à vous également, Dr. Brou. Merci à tous les téléspectateurs qui sont de plus en plus nombreux à nous suivre. Merci également à ceux qui nous appellent, donc M. Rodriguez du Gabon, Mme Fofana qui nous appelait de Cocody, Mme Danyogo de Trejvi, M. Souleymane encore de Kumasi, encore M. Bakari de Kumasi, ou M. Boukari du Burkina Faso, c'était Ouagadougou plus précisément. Merci encore. On se retrouvera dès demain, 13h15, sur cette même antenne. Réalisation assurée par Patricia Yeo. Dieu vous garde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada